... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour un programme bien particulier qui me tient très à cœur, qui va être autour des musiciens, compositeurs haïtiens. Et lorsque l'Opéra de Bordeaux et la librairie Mola m'ont proposé ce projet en l'intitulant Musicien Invisible, j'ai trouvé que c'était un titre particulièrement fort et surtout nécessaire. Moi, j'avais l'habitude, c'est vrai, de parler plutôt de musiciens méconnus voire inconnus, mais je trouve que le terme invisible a quelque chose de terriblement plus réaliste et plus fort dans la mesure où il renvoie à l'idée que ce sont peut-être presque volontairement des personnes qu'on a effacées de l'histoire de la musique, de l'histoire de l'art pour de multiples raisons que malheureusement, nous n'aurons pas le temps de développer en une heure. Mais je vais quand même essayer, à travers la musique que je vais vous jouer, d'évoquer ces raisons et peut-être d'essayer de comprendre comment on peut, comme ça, effacer de l'histoire des musiciens parce qu'on a peut-être aussi effacé de l'histoire une certaine manière de percevoir un pays ou une culture ou en tout cas, on a eu une vision, disons, unilatérale de l'histoire telle qu'elle s'est passée. Et il y a peut-être d'autres manières d'interpréter l'histoire, de l'écouter, de l'entendre, de la comprendre, de se l'approprier et de la faire résonner en nous. Je vais commencer avec un compositeur qui est le premier compositeur que j'ai découvert, un des premiers que j'ai découvert en allant moi-même en Haïti. Alors, pourquoi Haïti ? Parce que des musiciens invisibles, il y en a plein d'autres, malheureusement. Haïti parce que je suis moi-même d'origine haïtienne du côté de ma mère et c'est comme ça que je me suis dit finalement, comment est-ce qu'on peut mettre à jour un certain pan d'une culture ? C'est parce qu'on a un rapport peut-être personnel à cette culture. En tout cas, moi, c'est par ce biais-là que j'ai découvert une partie des compositeurs haïtiens et moi-même, je ne me doutais absolument pas qu'il existait des compositeurs dits classiques haïtiens. Je n'avais aucune idée de ça. Je pensais que la musique haïtienne, c'était de la musique populaire, beaucoup plus récente. C'était le compas. Mais je n'avais aucune idée, vraiment aucune idée de l'existence de ces compositeurs. Et je me suis rendue compte en les découvrant. Et comment je les ai découverts ? C'est d'abord en allant parler aux gens. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'archives, il n'y avait pas de bibliothèque, pas de médiathèque, pas d'enregistrement, pas de partition éditée. Donc c'est en allant parler aux gens, en allant parler aux haïtiens et à une minorité de musiciens haïtiens qui avaient précieusement conservé des manuscrits ou des copies de manuscrits que j'ai pu comme ça reconstituer tout un fil et mettre à jour une partie, en tout cas, du répertoire classique haïtien. Et donc j'ai d'abord eu le choc de découvrir des œuvres qui m'ont touchée, d'abord comme musicienne, avant même que je commence à réfléchir à ce que racontent ces œuvres, qu'est-ce qu'elles portent comme récits. Avant tout ça, je me suis mise au piano, je les ai déchiffrées et j'ai été vraiment touchée par la beauté de ces œuvres, la poésie, le lyrisme, la sensibilité et la singularité. Et donc c'est d'abord mon premier chemin, ça a été un chemin de musicienne pur. Et puis petit à petit, j'ai creusé et j'ai commencé à, en interrogeant des gens, en lisant des choses, j'ai commencé à comprendre comment ces musiques étaient porteuses de toute une histoire, de toute une histoire, de tout un pays, de toute une culture. Donc pour illustrer tout ceci, Justin Elie, compositeur haïtien, qui est né en 1883 à Port-au-Prince et qui s'est formé au conservatoire de Paris lorsqu'il avait une quinzaine d'années. Il a passé dix ans à Paris. Donc déjà un premier lien, un premier indice d'un lien entre la France et Haïti après la colonisation, puisque peut-être que vous connaissez un peu ou bien d'ailleurs l'histoire d'Haïti, mais Haïti était une colonie française, d'abord espagnole, puis française, puis surtout Haïti a obtenu son indépendance en 1804 et c'est la première république noire. Donc c'est quand même un signe très fort dans l'histoire de la décolonisation et de l'accession à la liberté, d'être ce qu'on appelle la première république noire. Et Justin Elie, 80 ans plus tard, se rend à Paris parce que, évidemment, les traces de la culture française étaient bien présentes en Haïti. Elles n'ont pas été effacées avec la décolonisation. Donc il est allé apprendre, en tout cas l'orchestration, la composition à Paris, mais il avait déjà préalablement appris le piano à Port-au-Prince, en Haïti, et il a décidé d'écrire une musique qui est vraiment une sorte de métissage pur entre culture haïtienne et, disons, écriture plus occidentale, plus traditionnelle, occidentale, que les Européens connaissaient bien. Donc Justin Elie a vécu à Port-au-Prince, il a enseigné, il a donné des concerts, il a composé et il a fini sa vie aux Etats-Unis où il est devenu, il a continué à composer, il est devenu aussi compositeur de musique de film, animateur d'une émission de radio musicale, c'était quelqu'un de très cultivé et très polyvalent. Et donc le meilleur hommage que l'on puisse lui rendre, c'est d'entendre sa musique et sa musique, justement, les deux premières pièces que je vais vous jouer s'appellent Les Chants de la Montagne. Le premier s'appelle Écho Ismao et il fait référence à un chant ancien, probablement, c'est à peu près, c'est ce que les musicologues haïtiens ont compris, mais probablement qui fait référence à un chant des Indiens Taïnos qui était présent dans l'île Haïti avant même l'arrivée des colons, donc avant le 15e siècle. Et donc voilà, il y a cette mélodie basée sur ce très beau chant ancien. Et ensuite, un autre chant de la montagne intitulé Nostalgie et qui est vraiment un hommage à Haïti, à son pays, sachant qu'Haïti signifie terre de montagne, d'où les Chants de la Montagne. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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